Si vous êtes passé par Verdun ce vendredi, vous avez sans doute remarqué cette nouvelle configuration routière. En effet, un deuxième rond-point est entré en opération depuis ce matin sur place. Au coût de quelque 322 millions de roupies, cette nouvelle infrastructure fait partie du projet d'envergure, le Verdun Bypost. Voyez plutôt. Nous sommes sur la route A7 à Verdun. Depuis ce matin, c'est une nouvelle configuration routière qui s'offre aux usagers de la route venant d'Alma ou sortant d'Ebène ou du Nord. En effet, ce rond-point fournira un itinéraire alternatif jusqu'à Terre-Rouge, Verdun, Trianon-Link Road et l'autoroute M3 sans l'obligation de traverser le village de Verdun. Dans le cadre de construction Verdun Bypost, la route de développement d'autorité procède actuellement par l'élimination des feuilles de signalisation qui trouvent la route A7. Nous sommes sur la route A7 à Verdun. Depuis ce matin, c'est une nouvelle configuration routière qui s'offre aux usagers de la route venant d'Alma ou sortant d'Ebène ou du Nord. En effet, ce rond-point fournira un itinéraire alternatif jusqu'à Terre-Rouge, Verdun, Trianon-Link Road et l'autoroute M3 sans l'obligation de traverser le village de Verdun. Dans le cadre de construction Verdun Bypost, la route de développement d'autorité procède actuellement par l'élimination des feuilles de signalisation qui trouvent la route A7 juste en bas flyover de l'autoroute M3. Donc, c'est comme un véhicule qui peut sortir vers l'Alma, qui peut aller vers l'autoroute M3 en direction du Nord. Il faut bien emprunter tous les deux ronds-points pour être capable d'aller vers la direction du Nord. Il ne peut pas être capable de tourner direct comme ça a été auparavant avec le feu de signalisation. Maintenant, si un véhicule peut sortir vers l'élimination des feuilles de signalisation, il peut venir, il peut aller vers l'Alma. Il ne peut pas être capable de tourner direct. Il faut bien faire ça tirer au point qui est dans l'eau Saint-Pierre-là. Il est là, il est capable d'aller vers la direction d'Alma. Nous avons recueilli quelques réactions des usagers de la route. Le meilleur, super, oui. Il est facile pour rouler, tout bien courir. Il ne faut pas d'embouteillage, le chemin bien libre. Il ne faut pas activer ça la route là, il faut bien longtemps qu'il ne passe pas là. Mais c'est bon, il est capable de débloquer la circulation. Pour rappel, les travaux ont démarré en septembre 2021. La deuxième phase sera la construction d'un échangeur qui reliera le bypass de Saint-Pierre à la route A7 à Verdun. La deuxième phase sera la construction d'un échangeur qui reliera le bypass de Saint-Pierre à la route A7 à Verdun.